Je viens de rencontrer l'intersyndical des travailleurs de la SDE et la rencontre a produit des résultats positifs, puisqu'il y a une confirmation de la suspension du mot d'ordre de grève et à la limite même en tant qu'autorité, moi je peux parier sur une levée du mot d'ordre de grève. Et cette rencontre fait suite à plusieurs rencontres que nous avons eues ensemble, pas plus tard que hier dimanche, je les ai reçues au cours de cette rencontre, je leur ai indiqué qu'on pouvait aller jusqu'à 7,5% sur les 10 qui étaient octroyés aux travailleurs et les 2,5 autres affectés aux travailleurs de l'Office national de l'assainissement du Sénégal et de la SONES, ce qui a été une avancée et j'ai expliqué que ces 7,5% correspondaient à l'équité entre les travailleurs et c'est ça qui a permis de nouer la crise. Maintenant, j'ai indiqué aussi qu'au sein de la part des 10 points réservés aux travailleurs, il y aura un droit de péremption des travailleurs si jamais une entité ne souscrit pas. En même temps, marquez notre disponibilité pour les autres préoccupations qui vous ont soulevées, qui étaient préoccupations relatives à l'accès au logement. Je leur ai indiqué, le président de l'Afrique lui-même, le président Macky Sall a pris l'initiative de 100 000 logements et ils ne cherchent que des Sénégalais pour occuper ces logements. Une disponibilité aussi par rapport à la rencontre qu'ils ont sollicité pour le chef de l'État. Mais pour cette rencontre, je leur ai dit, comme la famille de l'eau et de l'assainissement, c'est une même famille. Si cette rencontre doit avoir lieu, je les ai informés que je demanderai aux syndicats aussi des autres entreprises du secteur, la SONES et puis l'ONAS, de se joindre à cette rencontre pour que le président n'ait pas à rencontrer une partie de la famille pour laisser une autre. Donc cette préoccupation aussi, nous allons la porter. Je voudrais moi en profiter pour saluer l'esprit de responsabilité et de sérénité qui a ponctué nos travaux. Aussi bien les délégués des travailleurs de la SDR, mais aussi du feedback que j'ai eu de la façon dont les travailleurs se sont comportés, les travailleurs de la SDR pannelle d'Assemblée générale. Je voudrais tous les remercier et les féliciter pour ce sens de responsabilité et ce sens du compromis qui a permis d'aboutir à ces résultats. En réalité, c'était une crise dramatique parce que l'eau est quelque chose de vital, mais les Sénégalais se sont rendus compte qu'au bout d'une semaine, on a trouvé quand même une solution de sorte de crise, ce qui est rare des crises de cette nature-là, mais amplifiée par le fait qu'effectivement l'eau est quelque chose de vital. Vous savez, moi j'ai essayé d'être sincère avec eux et d'obtenir un langage de vérité. Je pense que ce qu'ils ont obtenu est notable à l'issue d'une lutte. Je leur ai expliqué qu'aujourd'hui, un salarié de la SDR qui avait peut-être 200 000 francs de dividende en tant qu'actionnaire va se retrouver avec 300 000. Donc un dividende prépare 1,5. Sans compter le fait qu'eux, ils sont salariés de la nouvelle société qui aura comme partenaire siège et la SDR continue d'exister. À la limite, le 5% de la SDR qu'ils avaient dans la SDR, si la SDR continue, ils vont être actionnaires de deux sociétés. 5% au niveau de la SDR et 7,5% au niveau de la nouvelle société, ce qui n'est pas négligeable. Donc c'est en famille qu'on a trouvé une solution. Et je pense qu'on se limitera à cela. Le monde ne s'est pas fait maintenant en un jour. 2,5% pour les autres. C'est quelque chose d'équilibré qui respecte en plus la proportion des effectifs entre les deux entités.